Ils sont 490 027 candidats dans la ville de Brazzaville à affronter le BPC cette année. Des candidats qui sont parfois stressés. J'ai peur parce que le BPC est important pour moi, de ma famille et de ma vie, parce que c'est tout le même contre moi. Je me suis préparé durant toute l'année jusqu'à aujourd'hui, je me sens prêt. C'est un examen d'état qui me permettrait d'aller au lycée. Nous allons faire des épreuves, les mathématiques et l'histoire de l'épreuve. Jean-Luc Montou a bien voulu s'apprégner du déroulement de cet examen dans quelques centres de Brazzaville qui comptent 133 centres dans le lycée de la Révolution, les Yegaboka et Kinsunji. La matérialisation de la volonté ferme de son Excellence M. le Président de la République dans le cadre de la prise en charge de cette jeunesse et l'expression même de la visite que nous avons faite ce matin dans ces différents centres d'examens. Et nous pouvons à ce stade nous satisfaire de ce que les examens au-delà du BAC et du CEP se déroulent bien sur l'ensemble du territoire national en attendant les prochains concours d'entrée dans les écoles d'excellence de Mbunda et Douyou. Le ministre en charge de l'enseignement général s'est apaisanté sur la fraude aux examens d'état. Saisissons cette occasion pour rappeler que la transhumance est interdite, qu'il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet, que la fraude est interdite, que l'utilisation par exemple des téléphones dans les centres d'examens est interdite. Et toutes ces choses ont été avec véhémence d'ailleurs rappelées tout au long de l'année pour que nos enfants sortis de notre système éducatif ou qui poursuivent encore leurs apprentissages au sein de notre système éducatif puissent à l'arrivée être des citoyens dignes et responsables tels que le souhaite la République et tels que le souhaite d'ailleurs son Excellence M. le Président de la République. Demain 10 juillet, les candidats aborderont les épreuves de sciences de la vie et de la terre et l'anglais.